Pour un exploit, les amateurs de Grandville ont éliminé le Grand Bordeaux, l'équipe professionnelle, et c'était magique. Et si on vous dit que c'est un match complètement dingue, c'est que regardez, en première mi-temps, il y a eu un pénalty pour Grandville. Pénalty arrêté par Benoît Costille, on se dit que c'est l'un des tournants du match, évidemment. Sauf que derrière, il y aura eu encore derrière, regardez, le but de Bordeaux, toujours en première mi-temps, le but de Yunus Sankaré. Et là, on se dit que c'est plié pour les amateurs qui vont rentrer la tête basse à la mi-temps. Exactement, Bordeaux a fait le plus dur, avait subi un premier mi-temps avec un pénalty, et après, voilà, vous avez marqué un premier mi-temps. Mais, voilà, on va avoir le carton, on va dire, bête de Sankaré. Et voilà comment bascule la partie Sankaré, expulsé, le premier des trois expulsés Bordeaux. Et oui, vous entendez bien Bordeaux qui va finir à 8. Et regardez, l'égalisation à 10 secondes de la fin dans le temps additionnel. Elle a signé Sullivan Martinet à la 93e minute. La folie, la folie. Le stade a explosé. Voilà la frappe. On a vu, les défenseurs centraux étaient passés devant, avançant. Ils ont joué à 4 à 5 devant et ils ont égalisé. Et là, on est carrément maintenant dans les prolongations, dans la première période des prolongations. Et sur ce centre, Dunyama qui est accroché par Karik. Karik, deuxième bordelette, expulsé. Et Dunyama, il retourne et cette fois, il transforme son pénalty, lui qui avait raté en première mi-temps. Voilà l'audace, le courage, la détermination de Dunyama. Il avait raté le pénalty en première mi-temps. Et il a eu le courage de tirer le deuxième et de la mettre au fond. Et derrière, Grandville qui va tenir jusqu'au bout dans la deuxième période des prolongations. Bordeaux qui aura la troisième expulsée. Bordeaux à 8 contre 11. Sous-titrage Société Radio-Canada